Bonjour frères et sœurs, nous allons aujourd'hui, pendant quelques temps mais interrompus par des fêtes, lire en lecture courante l'Apocalypse, les principaux passages. Évidemment on peut pas tout lire parce que là encore c'est pas comme le Cantique des Cantiques où il y a un petit livret de huit chapitres, là l'Apocalypse c'est 21, 22 chapitres et donc c'est beaucoup plus lourd, mais c'est le texte choisi par excellence dans les églises depuis une très ancienne tradition pour manifester, si je puis dire, à travers la fin du cycle de l'année qui va déboucher sur l'avant début décembre ou fin novembre début décembre pour signifier que l'église vit l'accomplissement des temps, le début de la plénitude des temps. C'est-à-dire que les premières générations chrétiennes ont cru que le monde allait arriver à son accomplissement et par conséquent ce texte de l'Apocalypse a été tout de suite privilégié comme une sorte d'exhortation à entrer finalement dans le mystère du Royaume. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'aiderai beaucoup pour vous présenter ce texte d'une relecture contemporaine d'un pasteur protestant qui s'appelle le pasteur Pierre Prigent et qui a écrit un magnifique commentaire, deux magnifiques commentaires sur l'Apocalypse. Enfin, il considère que c'est un des ouvrages les plus monumentaux et les plus impressionnants de toute l'histoire, n'est-ce pas, parce que de fait ça comprend une compréhension de l'histoire des hommes, l'histoire chrétienne, de l'histoire de l'église, l'histoire de la destinée spirituelle et théologale de tout homme et donc pour lui c'est un livre absolument inépuisable. Donc je m'aiderai de lui et dès aujourd'hui je vous lis simplement le tout petit passage sur lequel on va s'arrêter parce que déjà là on en a mis 10 versets mais c'est presque trop parce que c'est tellement dense ce livre de l'Apocalypse mais ça nous permettra quand même de cibler tout de suite. Révélation de Jésus-Christ, Dieu la lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean qui a rendu témoignage à la parole de Dieu et au témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent ce qui y est écrit car le temps est proche. Alors vous allez me dire on n'y comprend rien du tout, qu'est-ce que c'est que cette espèce d'adresse c'est comme des espèces de d'objets qui s'emboîtent les uns les autres et c'est une adresse gigogne n'est-ce pas ? Et pourtant vous allez voir c'est quelque chose de lumineux, c'est le cas de le dire car un des points sur lequel je vais m'appuyer, ça peut vous paraître un peu étrange mais c'est l'art du vitrail dans l'église car je crois que l'art du vitrail est fondamentalement apocalyptique et donc ne soyez pas étonné si de temps à autre, ça nous changera un peu de la Covid n'est-ce pas ? Si de temps à autre je fais des allusions à la dimension esthétique du vitrail et des maîtres verriers, en bonne partie le frère Pierre Kim qui a fait plusieurs très beaux ensembles de vitraux dans toute l'Europe n'est-ce pas ? Peut-être même en dehors mais également de grands maîtres verriers que j'aime énormément comme Jean Mancier comme Fernand Léger comme même Matisse n'est-ce pas qui n'étaient pas absolument fanatiques du problème du vitrail mais enfin donc tous ces gens-là en réalité quand vous allez regarder des vitraux pensez que vous êtes en face de gens qui à une certaine un certain moment une certaine dimension de leur recherche esthétique sont tombés sur l'apocalypse en effet je commence directement par le sujet qu'est-ce que c'est que l'apocalypse c'est révélation connaissez-vous quelque chose de plus révélateur qu'un vitrail ? Un vitrail c'est révélateur et vous allez me dire mais non mais précisément ça empêche de voir à travers n'est-ce pas ? J'ai oublié parmi les grands maîtres verriers et notre ami Henri Guérin n'est-ce pas dont nous avons un très beau vitrail dans le transept sud. Bon qu'est-ce que c'est qu'un vitrail ? On peut dire ben oui mais précisément ça nous bouche le jour on ne voit pas dehors n'est-ce pas ? Puisque précisément c'est de la lumière colorée et bien précisément c'est pas ça du tout le vitrail c'est le problème de la révélation alors il faut bien comprendre pour ça que c'est un art assez tout à fait spécifiquement chrétien n'est-ce pas je crois que le vitrail coloré c'est tradition c'est tradition chrétienne je sais pas s'il y a beaucoup de religions qui ont privilégié le vitrail et ça m'étonnerait n'est-ce pas peut-être quelques petites choses dans les mosquées parce que ça permet généralement d'être non figuratif mais la vraie découverte c'est ça bon et alors donc précisément Jean a trouvé pour son ouvrage son livre un titre qui n'était jamais utilisé jusque là comme titre c'est le mot apokalyptique apokalypse grec apokalypsis c'est à dire littéralement dévoilement ou lever de rideau voilà voilà ce qu'est l'apocalypse alors on l'a souvent très très mal compris parce qu'on a cru que le lever de rideau c'était de pouvoir deviner l'avenir un peu comme nostradamus et et tous ceux qui ont voulu essayer d'interpréter comme ça l'apocalypse et il y en a eu partout n'est-ce pas mais précisément c'est une fausse piste car l'apocalypse ne dévoile pas des choses de ce monde elle dévoile l'irruption de du mystère de dieu caché dans le dans la lumière de ce monde et si vous y réfléchissez une seconde qu'est ce que c'est qu'un vitrail sinon la manière dont la lumière solaire entre dans ce monde spécifique qui est la nef d'une église et que il la transforme il l'illumine de l'intérieur donc c'est ça que nous allons voir c'est comment la lumière de dieu entre et transforme la la réalité le le regard sur ce monde et la deuxième chose complémentaire c'est comment ce monde entre dans la lumière de dieu vous comprenez c'est c'est quelque chose d'extrêmement fin l'apocalypse c'est pas simplement d'identifier en disant ben voilà telle bête ça signifie ça les sept collines ça signifiera bon tout ça on essaie de le déchiffrer il y a des choses qu'on déchiffre des choses qu'on déchiffre moins bien peu importe mais c'est le mystère de la révélation c'est à dire la manière dont 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 le vitrail est comme cette espèce de mince couche de verre coloré et qui permet la communication l'échange le soleil donnant sa lumière pour donner à ce monde un éclat particulier c'est dieu qui illumine ce monde et ce monde entrant dans cette lumière et par cette lumière entrant petit à petit dans la lumière de dieu donc vous voyez frères et sœurs l'apocalypse c'est ça n'est ce pas c'est le c'est ce mystère extraordinaire c'est pour ça que vous avez aujourd'hui pour accompagner votre méditation et votre réflexion sur ces quelques versets vous avez ce très très beau petit cette petite lucarne de l'église haute de vaison la romaine et café le frère kim jong c'est pas la seule chose mais et ça c'est vraiment très très beau et donc nous nous pouvons découvrir à travers ça qu'est ce que veut dire révélation de jésus-christ qui jésus-christ c'est le révélateur donc quand on dit révélation de jésus-christ ça veut dire révélation qui est jésus-christ en tant que révélateur parce que qu'est ce qui est venu faire jésus-christ sinon nous révéler la l'amour infini du père et c'est ça mais en même temps révélation de jésus-christ c'est jésus-christ le révéler qu'est-ce qu'il nous a montré sinon lui-même et donc de ce point de vue là il est d'une certaine façon l'homme de là il est la fine couche de verre coloré qui fait le lien entre les deux il est je comprends très bien enfin je crois que vous comprenez très bien vous aussi pourquoi le vitrail est né dans ce contexte là et pourquoi l'apocalypse nous inspire effectivement le problème l'image du vitrail parce que c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant comme manière de suggérer ce qui est la lumière qui passe elle vient d'ailleurs c'est jésus-christ le révélateur le révéler plus exactement et la lumière qui résulte elle passe à travers jésus-christ le révélateur on pourrait dire qu'un vitrail c'est c'est le christ incarné c'est le verbe incarné c'est c'est ça qui est fascinant c'est 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 la beauté à ce moment où la lumière les couleurs révèlent de la lumière à l'état pur et que la lumière accepte de passer par la couleur la couleur étant la chair de l'humanité et pour le coup dans le livre de l'apocalypse cette chair de l'humanité c'est quoi c'est la chair du christ ressuscité et c'est pour ça que on va voir après la manière dont le christ se dévoile et se fait connaître à aux auditeurs n'est ce pas alors il y a si je puis dire plusieurs couches lumineuses de même que ce vitrail vous voyez les petits détails jaunes et rouges n'est ce pas sont presque rien mais c'est tout qui donne toute la splendeur au bleu n'est ce pas et au au la couleur laiteuse qui est entre les taches bleues n'est ce pas c'est 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 le c'est ça le mystère c'est que comment se fait-il que la lumière la couleur qui par définition est opaque devient luminosité de la présence extérieure c'est l'apocalypse c'est c'est le christ qui est la lumière et qui par sa chair et sa chère ressuscité est la couleur qui permet d'entrer et d'être habité et envahie par cette lumière car la lumière qui jaillit du vitrail c'est là aussi c'est une chose et qui mérite vraiment beaucoup de méditation de notre pas la lumière qui jaillit du vitrail ne reste pas dedans la lumière ne reste pas enfermée dans la couleur la lumière rayonne à partir de la couleur alors d'une certaine manière c'est une limite parce que la lumière est blanche et contient toutes les formes lumineuses des sept couleurs de l'arc-en-ciel mais en même temps elle fait jaillir une présence inouïe un presque non perceptible j'allais dire comme ça au premier coup d'oeil et pourtant c'est ça qui nous enveloppe nous envahit et nous fait entrer dans la lumière de dieu et bien écoutons et relisons ces dix premiers versets de l'apocalypse je reviendrai d'ailleurs demain parce qu'il ya trop de choses là dedans écoutons tout cela et essayons de dire ben voilà qu'est ce que c'est même dans les époques les plus sombres et dieu sait que nous traversons une époque sombre n'est ce pas à tout niveau mais même dans les moments les plus sombres la lumière du vitrail est là elle est la lumière du christ c'est à dire le la lumière de dieu à travers la chair des couleurs du vitrail c'est à dire à travers sa propre chair à travers sa chair ressuscité est là présent dans notre vie il n'y a rien d'autre et ça c'est l'essentiel alors bonne journée de lumière